Je suis Malan Defaut-Dakar, deuxième vice-président en charge de l'implantation et de l'animation des fédérations de la Ligue des Jeunes. Militant et l'un des pionniers du PPACI dès sa création en octobre 2021. Le 7 août 1960 est une date symbolique pour chaque Ivoirien. C'est un rappel des efforts et des sacrifices consentis par nos aînés pour pouvoir poser les fondations de la souveraineté de notre pays. Cette décision est essentielle dans la mesure où elle renforce le sentiment d'appartenance nationale. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur nos progrès collectifs en tant que nation souveraine, mais aussi de jeter un regard introspectif sur les grandes périodes de l'histoire de notre pays. Voyez, toutes les activités culturelles, éducatives, sociales qui s'organisent, s'organisent autour de la jeunesse. La jeunesse, bien évidemment, a une responsabilité vis-à-vis de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, ce sont des questions de fond. Nous entendons bien des choses, surtout sur les questions de fond. Quand je parle des questions de fond, je parle plutôt de la problématique de l'emploi, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Mais mieux, pour qu'on puisse parler d'emploi, qu'on puisse parler de la santé et de l'éducation, il faut créer un cadre, je veux dire convivial, un cadre préside. Et ce cadre préside, là, dépend du climat politique. L'Ivoirien a appris à vivre avec ce que, tous les cinq ans, en tout cas dans la cinquième année, il a eu rendez-vous avec la mort. Tout simplement parce qu'il y a l'organisation d'élections, voyez-vous. Donc ça serait bien que le gouvernement mène des actions pour pouvoir décrisper l'atmosphère politique. Par exemple, la réintégration du président Laurent Babo sur la liste électorale, le rétablissement de ses droits civiques, ainsi que de ses camarades de lutte. Et ça, c'est vraiment l'appel que j'aimerais lancer aux autorités. Nous, en tant que jeunes, tenons à ce que les élections puissent se dérouler dans un cadre assez paisible, où il n'y aura pas de violence, où il n'y aura pas de mort. Nous demandons aussi que la CEI soit réformée. C'est l'habit de l'élection. Il ne faudrait pas que l'habit qui organise un jeu électoral soit partisan. Voilà un peu nos différentes propositions que nous faisons pour qu'en 2025, nous puissions aller à des élections paisibles et transparentes. Notre candidat, c'est le président Laurent Babo. Il a le plan A, il a le plan B, il a le plan C jusqu'au plan Z. C'est une injustice qui vit, qu'on ne lui permette pas d'être candidat. Le président Laurent Babo remplit toutes les conditions. On ne peut pas se baser sur un jugement par contre-masse, alors que l'accusé lui m'a demandé à venir au procès pour pouvoir se défendre. On lui a refusé cela et on le juge par contre-masse. Et sur la base de cette décision par contre-masse, on dit qu'il n'est pas candidat. Vous voyez que ce n'est pas juste. Les autres parties, c'est de leur cuisine interne de choisir qui sera le candidat et comment ils vont faire pour convaincre les populations. Nous, à notre niveau, on fait le nécessaire pour pouvoir convaincre les populations. Ce genre de jugement-là ne peut pas nous freiner dans notre dynamique. Nous sommes confiants de ce que le président Laurent Babo sera candidat et qu'il va gagner nos élections. Et tout ce qui se passe là, elle fait justement pouvoir nous freiner de notre dynamique. Parce qu'ils nous ont déjà affrontés en 2010 et ils ont perdu. Si les élections sont organisées dans un cadre démocratique et transparent, nous gagnons les élections au premier tour. J'aimerais remercier la NTI qui, l'une des rares fois, invite le PPACI à son micro. Je pense que c'est une bonne initiative et c'est à saluer. Nous demandons à ce que ces initiatives se multiplient de manière à ce que notre voix puisse être entendue sur la télévision nationale. C'est la télévision de tous les Ivoiriens.